bonjour et bienvenue au taureau pour cette vidéo et on va les vendre dans les tarots pour le mois d'avril on va faire le taroscope du mois d'avril pour vos amis taureaux bon anniversaire à vous puisque à partir du 21 avril on va vous fêter votre anniversaire donc bon anniversaire à vous on aura l'occasion de se revoir courant le mois d'avril puisque j'ai l'intention de revenir puisque j'avais vraiment envie de vous faire une série de vidéos sur le transit de pluton comme on avait fait avec le transit de vénus jusqu'au 11 avril profitez en aller voir ce transit cette vidéo là que j'avais fait qui est encore valable jusqu'au 11 avril avec ce transit de vénus qui a lieu quand même chez vous c'est pas rien c'est pas anodin donc on a ce pluton qui est arrivé en verso fin mars donc on va aller voir ce que les cartes nous disent pour ce mois d'avril pour vous amis taureaux ascendant taureau signe lunaire ou encore vénus en taureau on va rien dans ce tarot on recouvrira si c'est nécessaire on ira voir chez mademoiselle le normand sur un aspect sentimental et amoureux on reviendra dans la métistole avec ce qui se passe et puis on ira chercher une carte oracle dans la sagesse de l'oracle on ira voir ce que ça nous dit alors on va aller faire un tour dans ce tarot le tableau de la roue de l'année on va faire une coupe on va regarder ce qu'elle nous dit alors on est le fou et on a la grande prêtresse ou la papesse je ne sais non la grande prêtresse alors on est le fou et la grande prêtresse donc ici chez vous les taureaux il y a un événement au mois d'avril très inattendu ça ça me parle d'une opportunité qui se prendre vers vous et l'opportunité ici avec ce pluton en verso va être de peut-être de corriger certaines choses dans votre expérience des choses qui peut-être ne fonctionne pas tout à fait comme vous voulez ou alors des situations qui se répètent dans votre expérience et que vous avez envie d'y mettre un terme c'est possible en tout cas voilà de quoi ça nous parle vous avez l'opportunité de revoir quelque chose dans votre expérience allez on y va on va aller voir ce que ça nous dit pour vous pour le mois d'avril 2023 pour les taureaux ascendant taureau signe lunaire ou encore vénus en tauron un câble de bâton alors les quatre de bâton va nous parler de fondation solide on bâtit quelque chose on est sûr peut-être la signature de quelque chose derrière on a l'impératrice le diable le cadre de fantac le diable et la carte centrale où et regardez-moi ça on est le jugement les taureaux il ya un beau mois là qui s'annonce vous avez quand même trois lames majeures dans votre tirage c'est pas rien c'est pas rien alors ici vous êtes sûr on accouche d'un projet chez vous les taureaux vous bâtissez quelque chose alors on bâtit quelque chose mais avec ce cap de pentacle on est sur des ambitions on a l'impression que peut-être vous pensez que vous n'avez pas les moyens c'est possible ou alors vous réfléchissez ce que le diable va me parler de votre ambition tourner un peu on va recouvrir ce quatre de pentacles on va regarder ce qui ça fait beaucoup trop on va regarder ce qui nous dit d'autres ce quatre de plantes et on a un trois de bâton un deux de bâton et un page de pentacle bon le quatre de pentacle va nous parler lui peut-être ici on est bien accroché à ses données peut-être que là vous faites vous êtes prudent peut-être qu'il nous parle de prudence peut-être que vous hésitez à acheter un bien au mois d'avril vous attendez vous ne savez pas si vous en avez la possibilité ou si vous allez pouvoir assurer cet achat et bien là on nous parle d'un trois de bâton qui parle quand même de projection vous avez vous regardez votre situation sur le long terme ici les taureaux avec un deux de bâton le long terme vous le fait accompagner quelqu'un il semblerait qu'on s'associe avec quelqu'un alors c'est peut-être un projet professionnel ou un projet personnel quoi qu'il en soit ici vous n'êtes pas seul à investir soit dans un bien soit dans un travail soit dans un projet professionnel en tout cas vous vous faites entourer ici et le page de pentacle lui par contre il me dit que vous allez vraiment étudier toutes les possibilités donc il ya de belles choses qui se présente sur le la construction où vous bâtissez quelque chose alors encore une fois ce cadre de bâton peut nous parler soit de d'un achat immobilier soit d'un projet professionnel mais alors avec l'impératrice vous mettez au monde ce projet voit le jour au mois d'avril peut-être que ça commence par la signature d'un compromis ça peut être un achat ou une vente mais vous signez quelque chose le diable lui nous parle de vos ambitions alors lui il est parle de vos ambitions que vous avez peur de rêver grand les taureaux et vous hésitez et si vous hésitez ici sur un projet quelconque faites vous soit accompagné soit ou alors vous pouvez investir à deux ici le 2 de bâton nous dit que vous pouvez investir à deux ce que regardez sur cette carte il sème un haricot et il met des tuteurs et ils le font à deux voyez la récolte ici va être partagée il ya quelque chose comme ça ce ne sont pas des dépenses moi je vois pas des dépenses moi avec ce page de pentacle j'y vois plutôt un investissement c'est pas une dépense que vous faites c'est vraiment ce que ça me dit alors derrière avec la carte du jugement cette carte du jugement nous dit que là vous renaissez de vos cendres il se passe quelque chose ici vous avez l'opportunité là de faire quelque chose un mi taureau et cette opportunité vous permet de renaître de quelque chose en tout cas ça nous parle de la guérison peut-être même d'un miracle peut-être que ce projet vous permet de bâtir quelque chose de nouveau il ya vraiment de ça dans votre tirage on va regarder le dote d'eck oh bah le dote d'eck il nous parle d'une opportunité il ya vraiment quelque chose qui se présente à vous qui va vraiment aller dans le sens de vos projets de vos ambitions et peu importe le projet dont on parle ici puisque évidemment avec un cadre de bâton on a tendance à parler de biens immobiliers ou de deux constructions dans la matière mais ici ça peut être une opportunité de travail aussi ça peut être un contrat ça peut être un une association ça peut être quelque chose comme ça un partenariat ça peut être amoureux mais peu importe les ambitions vous avez les taureaux vous pouvez les amener loin derrière on a un 6 de pentacle ou avec un as de pentacle et un 6 de coupe bon ici les taureaux vous avez la possibilité de saisir cette opportunité accompagnée de quelqu'un là cette opportunité là on peut rarement la lâcher la laisser passer et pour ce faire ce 6 de pentacle lui nous dit que vous êtes dans le partage vous associez avec quelqu'un avec cet as de pentacle ici c'est un démarrage financier il y a vraiment quelque chose qui vous propulse ici enfin en même temps on a vénus en taureau début qui est là jusqu'au 11 avril vénus est là pour vous aider elle vous amène les opportunités vous aide à négocier vous aide à discuter à présenter vos projets elle nous parle d'amour elle nous parle d'argent ne l'oublier pas les taureaux et dernière cette carte qui nous parle d'un 6 de coupe nous parle soit quelqu'un qu'on connaît peut-être que vous faites aider de quelqu'un que vous connaissez ou alors quelqu'un que vous quelqu'un du passé qui revient en qui vous avez confiance mais là ce serait dommage vraiment dommage de refuser cette opportunité qu'elle soit professionnelle amoureuse ou alors amicale c'est peut-être une proposition amoureuse peut-être qu'ici les taureaux ça nous parle tout simplement d'une opportunité de quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui veut s'engager avec vous parce que le cap de pente de cap de bâton nous parle de ça quand même peut-être que vous avez des peurs peut-être que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ce cap de pentacle pour nous parler de ça puisque les pentacle nous parle de valeur peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur mais si tel est le cas moi je vous dis ici la personne qui vous accompagne ici va vous montrer que que c'est tout à fait possible et que vous n'avez rien à perdre c'est vraiment de ça dont on parle puisque derrière notre jugement le jugement va nous parler de guérison de et de belles choses vous avez un nouvel angle de vue on dirait qu'ici il quelque chose qui a comme si on y voyait beaucoup plus clair il ya vraiment qu'est ce qu'elle nous dit on dirait qu'il ya quelque chose qui s'est ouvert il ya c'est plus qu'une clarté d'esprit vous avez un nouveau champ de vision ici avec cette carte du jugement il ya un nouveau un nouveau regard est posé vous avez des informations vous n'aviez pas jusque lors parce que peut-être que cette personne vous amène des informations que vous n'aviez pas et là ça vous permet peut-être de prendre de nouveaux engagements si c'est ça les taureaux moi je vous dis au mois d'avril il ya de belles choses qui s'annoncent un mars qui est arrivé en cancer le 25 mars et ce mars en cancer vient ici dans la maison 4 la maison 4 c'est le foyer la famille le patrimoine on va parler de ça c'est un élément déclencheur où il vous pousse à l'action ce mars donc avec une vénus un honor en taureau un uranus en taureau et puis ce pluton qui est arrivé en verso uranus vous a fait goûter à la liberté au plaisir elle a le fait de vous bousculer ça vous a quand même servi les taureaux mais là pluton maintenant il va vous permettre de d'y voir plus clair parce que pluton va venir en profondeur détruire si vous voulez tout ce qui vous encombre et ce qui vous empêche d'avancer donc là ça va peut-être créer une tension mais en tout cas pluton est là pour vous aider si jamais vous avez un pluton qui n'est pas tout à fait cool avec vous parce que c'est pas le cas de tout le monde tous les taureaux n'ont pas ça dépend du thème astral mais si toutefois pluton venait vous bousculer sur des frontières à pousser sachez que lui pluton est là pour vous aider de toute façon donc avancer avec pluton vraiment vous servez vous de cette puissance plutôt que d'en avoir peur parce que pluton n'est pas là pour vous faire peur il est là pour vous aider alors on va y voir chez mademoiselle le normand j'espère vraiment pouvoir faire cette série vidéo sur pluton parce que c'est vraiment utile alors on va les voir ici chez mademoiselle le normand on va pas l'apprendre c'est lorsque je voudrais faire une coupe on va y voir chez mademoiselle le normand ce qu'elle nous dit pour vous amis taureaux ascendant taureau signe lunaire ou encore vénus en taureau vous êtes en plein dedans alors elle nous parle de la tour et de la croix bon là il est clair que ces moments de solitude ici sont un fardeau ça peut nous parler de solitude et du fardeau que la solitude vous amène parce que ici même en couple vous pouvez vous sentir seul ou alors il y a quelque chose ici sur un événement ça peut être un tribunal ici qui pour vous est un fardeau et là vous en avez peut-être marre de ce cette situation qui vous pèse c'est possible on va les voir alors sur un aspect relationnel amoureux affectif elle nous parle du fouet du vaisseau il y a quelque chose qui est retiré ici c'est pas forcément mauvais parce qu'avec le vaisseau ce qui est retiré vous permet d'avancer on a les alliances donc là ici on s'adresse à des taureaux qui seraient en couple on nous parle de la de la croisée des chemins et ici je ne sais jamais laquelle c'est celle là on nous parle de la lune on va en mettre une là dessus on nous parle de l'être aimé c'est encore un 4 ça nous parle de la maison ça nous parle de du foyer il y a vraiment quelque chose là avec l'arbre en dos de deck alors l'arbre nous parle de vitalité de force on parle d'ancrage on nous parle d'énergie de dynamisme derrière on a l'ours accompagné de la clé et de l'amoureux vous voyez ici on nous parle bien d'amour on nous parle de l'amoureux ou de l'amoureuse alors là on nous parle d'ancrage de vitalité de force ici avec cet arbre l'ours qui va nous parler de stabilité de il nous parle aussi d'argent en lui cet ours il nous parle d'une vraiment d'une d'un ancrage aussi sur un aspect matériel et financier pardon derrière on a cette clé donc la clé va nous parler de solution avec l'amour donc là il y a vraiment quelque chose qui se libère chez vous amis taureaux si vous êtes en couple il y a vraiment quelque chose qui vient vous redynamiser peut-être qu'ici chez les taureaux peut-être que vous êtes en couple et qu'on est sur un divorce et ce divorce la clé serait ce partage du patrimoine parce que là vous voyez on pourrait nous parler des taureaux à qui on a retiré quelque chose peut-être qu'ici si vous avez perdu une maison à cause d'un divorce c'est possible ou alors la séparation vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce et là peut-être que là on est dans le partage des biens ce mois d'avril vous permet de comment on appelle ça c'est la liquidation du divorce vous voyez on liquide les biens et on partage tous les biens peut-être que mademoiselle le normand nous parle de ça en tout cas ce partage ici avec le vaisseau ça va nous parler d'un moment qui va vraiment vous aider et vous permettre de passer à travers quelque chose de pénible et de difficile ce vaisseau il a l'avantage de nous prévenir d'une facilité ça vous amène vraiment beaucoup de de simplicité dans une démarche derrière on a cette alliance donc on parle bien d'un couple peut-être que là l'alliance avec cette carte qui nous parle de la croisée des chemins peut-être qu'ici ça y est on divorce et on se sépare derrière on nous parle de cette carte qui nous parle de la lune et ça ici on nous dit que là vous êtes sur le point soit de retomber amoureux ou amoureuse j'en souhaite un mito ou alors ici on vous demande vraiment d'écouter votre intuition soyez à l'écoute de votre intuition parce que là on a de quoi faire chez vous les taurons mais quoi qu'il en soit si vous êtes en plein divorce le mois d'avril va vous permettre de passer à travers quelque chose vous sortez de ce mois d'avril avec beaucoup plus de confiance que l'entrée du mois d'avril peut-être vous avez peur avec un divorce une procédure qui traîne en longueur mais si c'est le cas ici vraiment ce vaisseau vous prévient que les choses vont se simplifier se faciliter on va aller voir dans la métiste love pour nos taureaux célibataires on va faire une coupe on va regarder ce qu'elle nous dit elle nous parle d'amour éphémère et de d'amour envoûtant bon bon l'un n'est pas c'est pas incompatible on peut avoir des amours éphémères mais très envoûtant bon les célibataires ici on voit que vénus est chez vous alors on va aller voir ça nous parle de sortie d'invitation profiter de cette vénus on nous parle de relations instables de le karmique on nous parle d'élévation on va remettre une ligne en dessous parce que avec cette oracle c'est jamais suffisant une ligne on nous parle de crise d'union de blessures et on nous parle de déménagement et de chance ça c'est plutôt pas mal le dos d'avec nous parle de transformation de métamorphose ça bouge chez les taureaux célibataires on voit que vénus est chez vous alors transformation métamorphose ici on est vraiment dans dans le renouveau chez les taureaux célibataires et le changement ici va vous donner des ailes au mois d'avril derrière on nous parle de triangulaire regardez ça ici comme c'est beau on nous parle du coup de foudre alors avec l'encre derrière qu'est ce que ça nous dit derrière l'encre la séparation bon donc ici amis taureaux célibataires il y a de la métamorphose chez vous puisque là la métamorphose ici avec cette triangulaire moi je pense qu'ici vous sortez de cette triangulaire ou alors vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un mais qui va quitter si vous voulez cette personne peut-être vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est en couple et dans ce cas si c'est le cas cette personne va quitter son partenaire pour vous on est sur un coup de foudre mais cette carte nous parle de transformation de métamorphose vous allez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui même si cette personne est en couple et bien la personne quittera son partenaire pour vous rejoindre et être avec vous parce que quand je vois ça ça peut être aussi un ex partenaire une ex partenaire qui est en train de se séparer et qui avec qui vous retombez amoureux c'est possible les taureaux parce que quand je vois le tirage parce qu'ici il y a des invitations à sortir des invitations à sortir avec une personne avec qui on a des relations très instables mais ces relations instables sont peut-être dû à ces relations karmiques peut-être parce que vous êtes liées par quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous séparer de la personne c'est possible en tout cas c'est quelqu'un avec qui on a eu des relations dans le passé bon mais il semblerait qu'ici il y ait une transformation qui est à l'oeuvre parce qu'on a quand même cette carte de la transformation et peut-être que cette personne du passé passe à autre chose ou alors se métamorphose et voit la relation appartient d'un autre angle de vue derrière on nous parle d'une crise on nous parle d'une burn out peut-être que cette personne du passé est en pleine crise puisque là on nous parle d'une alliance peut-être qu'à mitreau vous êtes vous tombez amoureux de quelqu'un qui n'est absolument pas libre mais cette personne est déjà traverse déjà une période de crise c'est quelqu'un qui peut-être a été extrêmement blessé par cette liaison et là il est elle est où il est en pleine séparation ou en pleine prise de décision concernant une séparation mais regardez derrière ce qui se passe ici on nous parle de la carte du déménagement cette carte du déménagement c'est la carte numéro 13 donc celle-ci elle nous parle bien d'une métamorphose il y a du mouvement chez les taureaux célibataires il y a du changement il y a du mouvement il y a des ouvertures qui se font les choses bougent et avancent et derrière on a cette carte de la chance ou des opportunités ici à mitreau vous allez vraiment en tout cas au mois d'avril vous allez oser quelque chose parce que vous avez la chance de saisir une opportunité donc là il est possible pour vous que quelqu'un du passé revienne amis taureaux on fait une rencontre de quelqu'un qui est en train de se séparer mais c'est une belle opportunité en tout cas c'est ce que les cartes nous disent je vous le répète mais encore cette vénus en taureau jusqu'au 11 avril donc jusqu'au 11 avril s'il vous plaît ne laissez pas ne restez pas isolés sortez un peu plus que d'habitude même si c'est pour ne sans but allez vous promener faites les vitrines les magasins parce que là ce serait dommage de passer à côté de ça allez on va aller voir dans la sagesse de l'oracle on va aller chercher une carte message on va aller voir ce que ça nous dit pour vous alors on n'a rien de vaut sans chez soi et la paix la paix c'est la carte des béliers donc alors on va aller chercher une carte dans cette oracle pour les taureaux ascendants taureaux si lunaire ou encore vénus en taureau quelle est la carte qui vous accompagne au mois d'avril et bien c'est la carte du yin carte qui porte le numéro 2 on va aller voir le message qu'elle a pour vous Amito cette carte du yin la carte numéro 2 je vais vous lire ce qu'elle nous dit alors ça c'est le principe féminin de la réceptivité laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas recueillir de l'information et trouver des indices l'art de permettre sciemment ça c'est la principale signification de cette carte le message de l'oracle nous dit c'est un temps de réceptivité calculée attendant de bonne grâce ce qui s'en vient prêt à l'accepter lorsque cela apparaît le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous parer à recevoir l'abondance qui vous sera offerte cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront vous et les vôtres pardon souvenez vous que vous devez faire de la classe pour que les miracles apparaissent soyez la sculpture pas le sculpteur et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement cette carte elle est magnifique pour vous amis taureaux et je suis heureuse de l'avoir tiré pour vous pour nous puisque je fais partie de ces taureaux mais moi je sais amis taureaux que l'année 2023 et 2024 est exceptionnelle donc sachez en profiter saisissez toutes les opportunités et je sais que ça va bien se passer je vous remercie pour tous vos abonnements vos partages voilà avec moi tout ça vous savez ça fait vivre cette chaîne ça me permet de continuer de vous partager du contenu et en plus vous me permettez de partager cette passion et je vous en remercie infiniment si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus pour avoir d'autres informations on se retrouve très vite courant le mois d'avril je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les taureaux on se retrouve très vite